Bonjour à tous, merci d'être avec nous. Bienvenue à la conférence de bachelor universitaire de technologie de la spécialité information communication. On va vous parler aujourd'hui du parcours information numérique. On va rester ensemble pendant à peu près une heure où on va parler du but information numérique. Je suis Grégoire Halboux, responsable du département information communication de l'IUT de Tours et co-responsable de ce parcours information numérique. Donc aujourd'hui, je voudrais vous parler d'environ six points. Ça va durer 20 minutes, une demi-heure. Et puis ensuite, je répondrai à vos questions. Vous avez la possibilité pendant cette présentation de décrire vos questions. Je les publierai comme ça tout le monde pourra les voir. Et ensuite, je répondrai aux questions parce que je suis tout seul aujourd'hui. On devait être deux. Donc là, ce sera plus pratique de fonctionner comme ça. Donc, on va d'abord voir un petit peu les objectifs et les métiers que propose ce bachelor universitaire de technologie parcours information numérique. Les conditions d'admission. Ensuite, l'organisation des études. C'est aussi une nouvelle forme d'études qu'on met en place et qu'on propose et qui est fondée sur l'acquisition des compétences, qui est fondée sur l'acquisition de compétences. Et nous avons des plus à l'IUT de Tours concernant ce parcours. Et puis après, qu'est-ce que vous pouvez faire ? Donc, le but est tout nouveau. On passe aujourd'hui, à partir de la rentrée 2021, de ce qu'on appelait autrefois le DUT, diplôme universitaire de technologie qui se faisait en deux ans. Et puis après, on pouvait éventuellement faire une licence professionnelle et passer aussi en master au bachelor universitaire de technologie, qui est donc en trois ans, c'est en grade de licence avec un diplôme Bac plus 3. C'est tout nouveau, c'est pour la rentrée 2021. C'est pour, dans l'esprit du ministère et du gouvernement, créer un prolongement, une modernisation à partir de la réforme du lycée jusqu'aux études supérieures. Alors, qu'est-ce qu'on vous propose de faire ? C'est quoi les objectifs et les métiers lorsqu'on est étudiant dans le parcours information numérique au sein du département information et communication à l'IUT de Tours ? On forme des professionnels de la veille stratégique et concurrentielle. C'est un secteur extrêmement important. On pourra y répondre tout à l'heure ou creuser davantage. Aujourd'hui, toutes les entreprises un peu importantes ont des départements veille qui ont, comment dire, remplacé ou prolongé les départements recherche et développement. La gestion de données avec certainement ce que vous avez entendu parler en termes de données ouvertes ou big data et tout l'enjeu de ces données qui sont disponibles ou non gratuitement de manière ouverte sur l'Internet. Et puis, l'animation de réseaux et de plateformes, des réseaux sociaux d'entreprise, des plateformes, des sites web. Et ça, ce sont trois grands axes de profession. Et ça nous donne des métiers comme chef de projet en veille. Donc, comme je vous le disais, sectoriel, concurrentiel, stratégique. Le métier de data manager qui émerge vraiment aujourd'hui et sous cette nomenclature-là, mais qui peut aussi conduire au métier de médiateur numérique ou de conseiller numérique. On voit depuis environ 3, 4, 5 ans émerger dans des entreprises le rôle de conseiller ou de médiateur numérique. C'est-à-dire que la personne est là pour non seulement mettre en place des réseaux sociaux, mettre en place des systèmes d'information dans l'entreprise, mais aussi former les gens de l'entreprise à l'utilisation et à l'actualisation de ces bases de données et de ces réseaux. Donc, du coup, poste qui correspond à une partie de ce que je viens de vous dire, c'est le métier de community manager interne, donc responsable de sociaux d'entreprise. Le réseau social d'entreprise, aujourd'hui, il est absolument fondamental. Pensez, par exemple, à ce qu'Orange a fait avec Soch, lorsqu'ils ont lancé Soch, grâce au travail du réseau social d'entreprise à l'intérieur d'Orange. Les idées pour faire ce, comment dire, ce package de téléphones immobiles gratuits est venu du réseau social d'Orange. Ensuite, on a bien évidemment des postes plus classiques comme responsables de sites web et où aujourd'hui, la compétence, le métier de responsable du référencement, ce qu'on appelle le SEO, sont devenus absolument essentiels. Et puis, toute la partie plus traditionnelle du parcours information numérique, que sont les métiers de knowledge manager ou de record manager. Alors, le record manager, c'est la personne qui met au point toutes les archives de la société. C'est l'ancien documentaliste. Mais le knowledge manager, c'est celui qui va organiser toute l'information dans l'entreprise pour justement la collecter. Il y a un aspect audit, organisation qui est absolument essentiel, sachant que toute l'information interne, les documents internes d'une structure sont absolument essentiels dans sa position de marché aujourd'hui et que très souvent, il y a du savoir, du savoir-faire, de l'intelligence qui dort et qui mérite d'être mise en forme et partagée. Voilà donc pour les objectifs et les métiers. Comment est-ce qu'on entre au sein du parcours information numérique chez nous ? Donc, c'est ouvert à tous les bacheliers, vous le voyez ici. Les bacs, on peut aussi en parler tout à l'heure. Les bacs sont de toute série ou un diplôme équivalent. C'est-à-dire qu'on ne recommande pas d'études en particulier. Bon, évidemment, si vous ne faites que l'histoire de l'art, il y aura peut-être un petit souci pour faire des, pour suivre des matières assez techniques en information numérique. Mais c'est ouvert à tous les bacheliers. Il faut évidemment avoir une passion, un fort intérêt pour le digital. Une ouverture sur la culture contemporaine et la société. Quand vous pensez au bras de fer qui existe en ce moment entre Google et les éditeurs de presse, ce sont des choses qu'il faut, qu'il faut comprendre, qu'il faut suivre. La confidentialité, la cybersécurité, toutes ces choses-là, vous avez déjà dû en entendre parler, ce sont des choses importantes. Une bonne maîtrise de la langue française parce que les diplômés en information numérique vont être sans arrêt dans leur carrière à écrire en ligne. Et puis, donc, au-delà de la maîtrise du français et éventuellement d'une seconde langue vivante, vraiment un intérêt, une appétence pour l'écriture web et le travail en réseau. Alors, le parcours d'admission, vous postulez sur Parcoursup. Là, ça y est, c'est ouvert jusqu'au mois de mars. Ensuite, les dossiers sont choisis en fonction de critères qu'on a indiqués sur Parcoursup. Vous pouvez le voir. Et on procède à un entretien. Ce qui est très attendu pour nous, c'est le niveau d'expression des candidats et l'adéquation entre, alors on appelle ça le projet personnel, mais ce qu'ils ont envie de faire, et la formation, bien évidemment. Bonne maîtrise de la langue française à l'oral où c'est important. Et puis, encore, grande appétence pour l'écriture web et le travail en réseau. Alors, quelques chiffres de l'année dernière. Nous avons reçu à Tours au département information et communication pour ce parcours information numérique 850 candidatures. Nous n'avons pas fait d'entretien à cause de la crise sanitaire, mais d'habitude, on en fait. On convoque à peu près 120 étudiants et in fine, pour la rentrée d'après, donc le recrutement se passe entre avril et fin juin, juillet. Et à la rentrée de septembre, on a des groupes de 28 à 30 places. Donc, vous voyez que le nombre de demandes par rapport aux postes, aux places pourvues ensuite, est assez différent. Alors, troisième point concernant notre parcours, c'est comment est-ce que les études sont organisées ? Parce que, bon, on a vu les métiers, on a vu comment on peut postuler et ce qu'il faut un peu avoir en tête. Et maintenant, comment les études sont organisées ? Donc, c'est sur trois ans, puisque c'est un diplôme, le bachelor universitaire de technologie est un diplôme sur trois ans. Donc, organisé par semestre, donc six semestres, deux, deux, deux. Très important, au cœur de la formation, ce sont les stages. C'est une formation qui est professionnalisante. Donc, les stages, ça vraiment, ça vous permet de voir ce qui vous intéresse, de voir quels sont les types de structures, les types de métiers, les contextes professionnels qui vous intéressent. C'est quatre semaines en première année, en général au mois de mai-juin. Huit semaines en deuxième année d'avril à fin juin, on peut prolonger un peu. Et douze semaines en troisième année, de la fin du mois de mars jusqu'à la fin avril, la fin du mois de mars jusqu'à la fin juin, quelquefois plus avant dans l'été. L'autre point important quand on est étudiant en IUT, c'est souvent pour ça que les étudiants nous le disent en venant nous voir pendant leur scolarité et puis aussi après quand ils nous ont quittés, qu'ils sont ailleurs en poursuite d'études ou embauchés, c'est qu'ils ont aimé travailler, être encadrés et travailler en mode projet. Donc, on a les projets tutorés, on va en parler tout à l'heure. Ce sont des projets qui sont importants puisqu'on les étudiants sont en petit groupe 4-5 et doivent fournir une recommandation très opérationnelle, quelquefois un commanditaire extérieur, une entreprise. On a aussi ce qu'on appelle les challenges de la veille inter-IUT. On est en plein dedans en ce moment, mais je vais y revenir tout à l'heure. Les sessions audiovisuelles parce qu'on apprend à manier la caméra, à faire du média training. Donc, c'est quand même très intéressant, je trouve, à ce stade-là d'avoir ce genre d'apprentissage. Et puis, quelque chose dont tout le monde est très, très fier, c'est la réalisation du magazine de la promotion. Donc, c'est un vrai travail d'édition de magazine en ligne avec de la PAO, des images, de la maquette, de la rédaction. Et on rebouclera là-dessus aussi tout à l'heure. Et puis, la quatrième partie importante de notre formation, c'est la mobilité internationale. On peut demander, alors ça n'est pas systématique, mais on peut demander à faire le quatrième semestre, donc le semestre de printemps de la deuxième année. Par exemple, celui en ce moment-là, de janvier à mai-juin, à l'étranger, ou bien toute la troisième année à l'étranger, dans le cadre des programmes Erasmus, que vous devez peut-être avoir déjà, dont vous avez déjà entendu parler peut-être. Et puis aussi d'accords particuliers, spécifiques, bilatéraux, les accords, entre l'université de Tours et d'autres universités en Amérique latine, en Amérique du Nord, en Asie, dans beaucoup d'endroits. Donc, cette scolarité, donc sur trois ans, comme je l'ai dit, c'est 1800 heures de cours. Et puis, pour répéter ce que je vous ai dit, pour que vous voyez bien que c'est une filière professionnalisante, nous avons les projets tutorés, donc qui sont des activités de mise en situation professionnelle, avec recommandations à un commanditaire extérieur. Et par exemple, là, moi j'en souviens justement cette année avec les infonumes, il s'agit de regarder pour une start-up des environs de Tours, comment se comportent les visiteurs sur le site de la start-up, je ne vous raconte pas quel est le produit qu'elle vend, parce que c'est confidentiel, mettre au point ce qu'on appelle des outils de tracking, et puis aussi voir comment est-ce que les publicités qui peuvent être faites pour mettre en avant le produit de la start-up, tester leur efficacité, les créer, donc c'est vraiment créatif, comme projet tutoré. Et puis aussi tester, post-tester les pubs pour voir si elles ont été vues, lues, etc. Et donc ça met en avant beaucoup de compétences, savoir faire du référencement, savoir faire du web writing, comme on dit, de la PAO, de la réalisation audiovisuelle, de la com digitale, et aussi bien sûr de la gestion de projet. Et ce projet tutoré dont je m'occupe là, il va de l'automne dernier jusqu'en fin mars de l'année prochaine. Et les 22 semaines de stage sur 3 ans, il faut dire aussi qu'à Tours, on est assez chanceux parce qu'on est dans une région où c'est pas trop difficile de trouver un stage, il y a quand même beaucoup d'entreprises, elles nous connaissent, donc ça aide beaucoup les étudiants. Et le stage très important, c'est évidemment celui de 3e année avec les 3 mois de stage. Au total, 22 semaines de stage sur les 6 semestres. Et tout ça, ça nous fait, s'il fallait résumer un peu, parce qu'on nous demande souvent ce que, qu'est-ce qu'on apprend, les cours c'est quoi, on a 50% d'enseignement classique et 50% d'enseignement professionnel. Donc les enseignements classiques, c'est la culture de l'information, savoir aussi pratiquer l'actualité. En général, on se rend compte que nos étudiants lisent pas beaucoup la presse ou s'informent pas tellement, mais là, on les forme à s'informer en fonction justement de leur domaine de compétences. Qu'est-ce que Google en ce moment, je reprends le même exemple, quel est l'état pour parler entre Google et la presse quotidienne et les magazines françaises, vous voyez ce genre de choses. Le droit, l'économie, la sociologie et les langues bien sûr, puisqu'on propose deux langues, l'anglais en premier et puis une seconde langue vivante, et 50% d'enseignement professionnel avec des cours très, très classiques d'information numérique, analyse et mise en place d'un système d'information, base informatique, la veille institutionnelle et stratégique dont je vous parlais tout à l'heure et qui monte vraiment comme un des éléments essentiels de ce qu'on propose, la création et l'administration de sites web, ça c'est très important, toutes les structures qui nous, qui nous, qui font appel à nos stagiaires demandent que nos étudiants sachent se débrouiller avec un site web, de la PAO, de la vidéo, de la production photo, le records et le knowledge management dont j'ai parlé, et puis le développement de publications print et online, donc papier, on imprime ce magazine annuel que font nos étudiants, et aussi on en fait une version online. Donc voilà pour la scolarité. Alors ça me conduit au quatrième point pour essayer d'expliquer comment on fonctionne et quelle est la philosophie de ce but, qui donc encore une fois se situe dans le prolongement de la réforme du bac. L'idée, c'est plus simplement de dire, voilà, je vais faire des bases informatiques, je vais faire du droit des médias, je vais faire de l'économie, mais qu'est-ce que je vais avoir comme compétence une fois que j'aurai mon bachelor universitaire de technologie, parcours information numérique. Donc c'est ça qu'on va vous expliquer, que je vais vous expliquer là brièvement. On met en place ce nouveau cursus en septembre prochain, et l'idée c'est de la progressivité, donc une compétence qui peut s'élargir d'année en année. On commence d'abord par se familiariser, et ensuite on réalise des tâches un peu plus complexes, et enfin on acquiert de l'autonomie. Imaginez création d'un site web, on commence par observer, on commence à savoir écrire, à savoir utiliser les gabarits, et puis ensuite en troisième année, on prend son autonomie. Voilà, c'est un exemple qui pourrait, qui peut vous indiquer comment ça fonctionne. Alors, on a trois compétences spécifiques à l'intérieur de ce parcours d'information numérique. C'est information, veille et médiation. Ça va reprendre ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est aussi les métiers, aujourd'hui qui sont vraiment émergents, et ou pour lesquels il y a une forte demande de la part des entreprises. Information, c'est concevoir un système d'information, c'est-à-dire je suis quelque part, et comment je fais pour organiser l'archivage, mais aussi l'exploitation, l'actualisation et le partage, par tout le monde dans l'entreprise, du système de l'information, avec une, comment dire, une coloration, un objectif, véritablement veille stratégique, qui est devenu quelque chose de très, très important, dans tous les secteurs, avec vraiment un renforcement très, très, très dense de la concurrence. La seconde compétence, c'est la veille, c'est mettre en place une veille stratégique dans un objectif d'intelligence économique. C'est pas simplement classer des éléments importants et puis les diffuser de temps en temps, comme c'était le cas quand moi j'avais, quand je commençais à travailler, il y a maintenant presque 40 ans. C'est vraiment des techniques très précises avec le numérique, d'observation en ligne de ce qui se passe ou aussi d'observation informelle dans un secteur donné et savoir percevoir les signaux faibles, les signaux forts, enfin tout ça, ça s'apprend. Savoir aussi mettre en place des observatoires et ensuite récolter les données, les analyser et en faire du matériel de développement. Quand on est une entreprise qui fait, je ne sais pas moi, de l'étanchéité de façade, il y a des quantités de choses qu'il faut surveiller du côté de la biodiversité, du côté de la façon dont les animaux s'arrangent pour survivre ou ont des stratégies de survie. On apprend énormément de choses de l'observation de la nature. Je ne vous en dis pas plus, ce serait trop détaillé, mais la veille est quelque chose dans tous les secteurs d'activité absolument essentiel. Et puis la troisième compétence, c'est la médiation. Donc c'est là où il y a besoin d'une forte dimension et capacité de communication quand on est un étudiant en information numérique, c'est sa pouvoir être médiateur et conseiller numérique dans une entreprise. Alors conseiller numérique, c'est plus lorsqu'on travaille dans une agence digitale, comment organiser son système d'information, comment organiser son système de veille. Et médiateur, c'est beaucoup à l'intérieur de l'entreprise. C'est un métier qui maintenant émerge depuis, encore une fois, depuis trois à cinq ans, qui va devenir absolument essentiel et très stratégique dans les entreprises, c'est aider, accompagner les employés, l'ensemble des acteurs de l'entreprise à s'approprier les outils de gestion des connaissances et à en faire des outils de développement, de veille, entre guillemets, contre la concurrence. Et ça, ça nous conduit à l'idée des leviers, des métiers du numérique que les employeurs identifient de manière assez claire et qu'on essaie de, comment dire, auquel on sensibilise nos étudiants depuis la première année jusqu'en troisième année. C'est l'idée de gestion de projet. Un employeur, ce qu'il veut, c'est quelqu'un qui est capable de conduire un projet. La maîtrise des outils d'analyse, ça c'est l'aspect informatique, gestion de données, les bases de données, la database, comme on dit. Et puis médiation et communication, c'est absolument essentiel. On dit toujours qu'il y a faire et faire savoir, pour faire, voilà, j'ai des compétences pour faire ceci, ceci et cela, mais il faut aussi faire savoir, transmettre et donner aux gens pour lesquels on travaille l'autonomie sur un système d'information. Et ce sont des besoins extrêmement nouveaux. Et moi, je suis très fier, en tant que responsable du département information et communication à Tours, d'avoir ce parcours chez nous qui soit aussi à la pointe. Merci. Les plus du parcours information numérique, on a presque terminé la présentation, c'est tout ce qui est la façon, autant qu'on peut, de placer l'étudiant, les étudiants dans des projets pédagogiques. Alors, là, on a deux exemples qui sont importants. Et c'est des choses assez festives, assez, comment dire, assez, comme on dit aujourd'hui, excitantes. C'est le challenge de la veille interIUT et le magazine Magnum. Alors, le challenge de la veille, il existe en ce moment, on est en pleine compétition. Ce sont tous les IUT de France qui ont un département infocom et un parcours information numérique qui vont répondre à une sollicitation d'un commanditaire qui leur pose une problématique de veille. Qu'est-ce que je dois faire ? Comment est-ce que je dois surveiller ce qui se passe sur les marchés et quel marché pour pouvoir gagner des parts de marché, pour pouvoir me développer, etc., etc. Et il se trouve qu'à Tours, je crois qu'on est très bons puisqu'on a été premiers, on a gagné le prix en 2018, on est arrivés deuxième en 2019 et on a de nouveau gagné à Strasbourg l'année dernière en 2020. Et c'est le challenge de la veille. Alors, il y a beaucoup d'émulations et puis c'est intéressant de se retrouver à présenter quand on le peut. Cette année, ce sera encore en visio, mais dans un grand amphi où tout le monde est réuni, toutes les équipes de France, et où on présente devant un jury avec le commanditaire et d'autres personnes et souvent des personnes, des professionnels de la région où on se trouve puisqu'on va chaque année dans un IUT différent. Et il y a eu des commanditaires prestigieux comme ici à Tours, STM Microélectronique, Schneider, Soprema à Strasbourg l'année dernière. Et puis le magazine Magnum qui est un magazine que réalisent les étudiants de deuxième année et qui fait chaque année le point sur tout ce qui s'est passé pendant ces deux ans de formation en termes de numérique. Les grands événements, les grands progrès, les grandes questions. Vous imaginez que dans celui de l'année dernière, on parlait beaucoup des GAFAM, les grandes sociétés internationales de type Google, Amazon, Facebook, etc. Et je dois dire que là, ils sont arrivés à un niveau de professionnalisme assez intéressant. Et vous pouvez retrouver des choses assez précises sur Magnum, sur notre site de l'IUT. Alors, la dernière chose concernant notre formation, et ça, c'est quelque chose qui est souvent très attendu de la part des parents, mais aussi beaucoup des étudiants, c'est qu'on offre vraiment un suivi personnalisé. Vous êtes 30 étudiants par promotion. On vous fait suivre pendant ces trois ans des cours et un parcours pour mettre au point votre projet personnel et professionnel. Ce qui veut dire aussi des ateliers de CV, comment est-ce qu'on écrit une aide de motivation, comment est-ce qu'on postule pour une autre université, pour une mobilité à l'étranger. Et puis la nouveauté, et ça, on pourra en parler un peu plus en avant dans le printemps, la nouveauté de la réforme, donc, du Bachelor Universitaire de Technologie, c'est un portfolio qui est une sorte de dossier personnel de l'étudiant dans lequel il y aura l'ensemble de ces évaluations, mais c'est dans une optique d'auto-évaluation et qui est un document qui est partagé entre, qui appartient à l'étudiant, mais qui est partagé entre l'étudiant et nous, les enseignants du département. Et où est-ce qu'on va quand on a un partage bachelors universitaire de technologie, parcours information numérique, eh bien, on peut aller dans les organismes publics, on peut aller dans les entreprises, aussi bien les grands groupes que les PME, que les start-up, et c'est à ça que les stages servent, c'est-à-dire que souvent, d'une année à l'autre, on voit que les étudiants choisissent des tailles d'entreprises différentes pour tester un petit peu le mode de fonctionnement et ce qui leur convient le mieux. c'est sûr que quand on est étudiant en information numérique, la start-up, c'est aussi quelque chose qui saute aux yeux. Et puis, agences des agences digitales qui, de plus en plus, font appel à nos étudiants. Et puis, tout ce qui est du domaine du consulting, et quand on parle de consulting, je pense surtout au cabinet de veille qui se développe beaucoup, beaucoup, ce sont des prestations que les entreprises achètent, comme je vous ai dit, pour mettre au point des systèmes de surveillance de l'information, d'analyse de l'information, des recommandations stratégiques, comment se développer. Et là, on a des étudiants qui ont suivi en information numérique l'intégralité et qui ont acquis l'intégralité des compétences pour ça. Sachant qu'aujourd'hui, on vit dans le monde de la data. Heureusement ou malheureusement, je ne sais pas, mais on vit dans le monde de la data et que s'il y avait un mot à garder de notre formation, c'est bien des spécialistes de la data et de la veille. Et puis là, on a mis, alors je ne sais pas si vous pouvez bien voir, mais c'est un document qui date d'il y a maintenant presque quatre ans, d'un grand cabinet de recrutement international qui recrutent pour les grands groupes, mais où on a tous les, déjà il y a quatre ans, c'était déjà très, très fixé, tous les, c'est en anglais, tous les types de postes auxquels, aujourd'hui, comment dire, qui couvrent le numérique et l'expérience et la maîtrise de la data. Et quand vous voyez là certains métiers, il y a par exemple UX designer, ce sont les spécialistes de l'ergonomie, de la maquette, de la façon de fonctionner, de l'expérience utilisateur, comme on dit, sur une interface, sur un site. Et là, c'est devenu vraiment quelque chose d'absolument essentiel. Vous avez aussi SEO manager, donc les spécialistes de référencement, par exemple, mais vous avez aussi les data security spécialistes. On sait bien que la cyber sécurité, c'est quelque chose qui est absolument essentiel. Et puis alors là, ce qui est intéressant de voir, ça c'est quand on rêve et puis qu'on pense à dans 30 ou 40 ans, je ne sais pas, c'est de voir quels sont les rôles managériaux dans les entreprises, les gens qui sont au comité de direction. Voilà, il y a quand même deux responsabilités au plus haut niveau qui se sont imposées dans les dix dernières années, c'est le responsable du numérique, chief digital officer, ça c'est l'appellation américaine anglaise, ou bien chief security director, le responsable de la sécurité, de la sécurité numérique et des données. Et quand vous savez qu'il y a cette année plus de 8500 entreprises qui se sont connectées sur le site de la malveillance, de la malveillance informatique du gouvernement pour aider les entreprises, notamment de petite taille, donc 8500 entreprises qui sont connectées pendant les six premiers mois de 2020, la question de la sécurité est absolument essentielle. Alors, je vais, je vois qu'il y a une question qui arrive, donc je vais publier, voilà, et puis je vais y revenir, je termine, je termine, je termine, je termine, je crois que c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire, oui, si vous voulez d'autres rendez-vous, on a une journée porte ouverte le 13 février en ligne, et pour en savoir plus, vous pouvez aller sur le site de l'IUT, iutdetour.fr. On a un deuxième webinaire comme celui-là, le 17 février, de 17 à 20 heures, et puis tout sur le but, vous avez là, sur le site de l'IUT de Tours, si vous allez dans formation, le but, infocom, information et communication, vous avez à la fois la présentation du but, comme celui que je vous ai indiqué, et puis une brochure que vous pouvez télécharger. Voilà, merci de nous avoir suivis. Merci.